Ces échanges présidés par le Premier ministre de la Transition, M. Mohamed Laminzen, ont regroupé une délégation des Nations Unies, conduite par le représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Leonardo Simao, et les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, notamment le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général du corps d'armée Salif Moudi et le ministre d'État en charge de l'intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Il s'agit pour les deux délégations d'amorcer un dialogue pour une véritable sortie de crise au Niger. Je viens d'être reçu par son excellence du Premier ministre, son équipe, ses collègues, dans le cadre des rapports entre les Nations Unies et le Niger pour rencontrer des voies pratiques d'aider les pays à sortir de la crise dans ce rencontre. Donc il faut d'abord écouter les autorités, leurs points de vue, de façon qu'on peut étudier ensemble un chemin pour que les pays rentrent aussi rapidement que possible dans la normalité constitutionnelle de l'égalité aussi. Nous sommes convaincus que c'est toujours possible, avec le dialogue, avec beaucoup d'applications des gens, trouver la solution. Il n'y a pas un problème sans solution. Le représentant spécial des Nations Unies et secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel a émis l'espoir qu'avec le dialogue, une solution sera vite trouvée pour résoudre cette crise politique au Niger.